L'idée c'est que des villes, des intercommunalités ou des conseils départementaux mettent en œuvre des actions innovantes ou créent plus de partenariats institutionnels, administratifs, collectifs, avec le monde associatif aussi, pour lutter contre le non-recours ou rendre plus accessibles, plus effectifs des droits tels que le revenu de solidarité active, la prime d'activité, l'ASPA, plein de droits liés à la santé, liés au logement. Ces expérimentations sont réparties sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer avec différentes modalités d'action, leurs institutions de rattachement et elles vont au contact des publics les plus précaires ou les plus éloignés des services publics et des droits qui ne sont pas en mesure d'être rendus effectifs. Les expérimentations ont été sélectionnées en juillet 2023, il y a deux phases, ou en tout cas deux sélections, deux temporalités de territoire. Il y en a 11 qui ont démarré en septembre 2023 et 29 qui ont démarré en janvier 2024, avec ces différents modes d'action et différentes échelles d'intervention. Il y a de l'hétérogénéité sur la mise en œuvre, principalement c'est déjà du recrutement de ressources humaines pour structurer le réseau partenarial associatif, administratif et les caisses de sécurité sociale qui sont partie prenante de ces expérimentations. L'enjeu aussi c'est de mettre dans les dispositifs d'action les publics les plus éloignés des droits, en tout cas les publics précaires, qui ont en fait leur mot à dire, c'est un enjeu de ces expérimentations de les faire participer de la décision de ces politiques publiques. Donc elles sont mises dans les comités de pilotage, elles sont mises dans les comités de design de la politique, parce qu'elles ont vécu la pauvreté, elles savent vraisemblablement mieux que d'autres qu'est-ce qui va permettre de les aider et qu'est-ce qui empêche en fait l'accès à ces droits multiples et multidimensionnels. Et à l'heure actuelle, donc on est en mars 2024, comme je le disais il y a une hétérogénéité de temporalité, d'action et donc là on est au tout début en fait du démarrage de ces expérimentations. En termes de résultats, donc on est au tout début, après on peut estimer quels sont les impacts que vont produire ces territoires zéro non-recours. En fait ces impacts sont liés finalement aux trois dimensions, aux trois sphères d'explication de ce phénomène. Le premier c'est qu'on a un enjeu sur le fait de faire recourir des personnes. Donc finalement il y a des personnes qui sont en non-demande par méconnaissance ou parce qu'il y a des coûts, il y a des freins d'accès à ces droits. Donc vraisemblablement les TZNR vont essayer de rendre effectifs des droits pour les publics. Ensuite c'est du coup de solvabiliser leur situation et ensuite vers une visée d'insertion sociale ou professionnelle si on se restreint sur la seule prestation du RSA. Deuxième objectif, deuxième résultat escompté, c'est sur finalement les organisations du social, du médico-social ou du sanitaire et de l'échelon administratif, de la politique sociale en général. L'idée c'est de faire reformuler l'action sociale, reformuler le travail social, donner peut-être plus de sens aux travailleurs sociaux, d'aller au contact plus direct des publics et de rendre effectifs les droits et justement d'aller, de réduire les freins administratifs. Et donc là c'est plutôt la deuxième sphère d'explication. Et puis le dernier effet escompté c'est sur la protection sociale en général. L'idée c'est qu'il faut lutter contre la pauvreté, il faut redonner un peu plus de cohésion sociale à la protection sociale. Et donc les TZNR portent un enjeu d'investissement social. On fait rentrer la notion de réduction des coûts évités, c'est-à-dire que si on fait rentrer des personnes dans leur droit à les rendre effectifs, les solvabiliser, elles vont se remobiliser dans des parcours d'accompagnement et de retour éventuellement sur le marché du travail. Et donc ça, ça va avoir des effets multiples en fait sur la société en général. Une meilleure peut-être prise en charge du soin, une meilleure prise en charge de la précarité énergétique et donc une atténuation finalement des vulnérabilités sociales et sanitaires de la population. Et puis à un point de vue comptable ou plus macroéconomique, si on réduit la pauvreté, si finalement on fait sortir de la pauvreté des personnes qui y sont, ces personnes vraisemblablement vont retourner au moins vers l'emploi ou vers d'autres types, par exemple la formation professionnelle. Et retourner par l'emploi, c'est une source aussi de recettes générales pour la protection sociale. Et donc ça, on parle d'investissement social puisqu'on va rendre effectifs des droits. C'est aussi un coût financier important. Et finalement, ça va avoir une incidence vertueuse globalement sur l'ensemble de la population.